Nous voilà maintenant pour une table ronde. On a vu que depuis hier et tout au long de la journée, mais dès l'introduction, les témoignages se sont succédés pour appeler au 5C une meilleure coordination, une meilleure coopération, une meilleure communication, une co-construction, une congruence des plans d'action. Chacun y allait de sa manière de dire les choses. Le secrétaire d'Etat à la protection de l'enfance a énoncé la nécessité de sortir d'une technostructure en silo. J.T. Po, président du CMSEA, a appelé de ses voeux le passage d'une relation stérile de compétition à un équilibre coopératif autour de l'enfant sujet. Ce qu'à sa manière, Antoine Devos a nommé la logique triadique victime sauveur bourreau ou juste avant la pause, Patricia Fiacre nommait la nécessaire co-responsabilité des acteurs. Donc je crois qu'on peut le dire. Le constat, il est globalement bien partagé et montre que les attentes sont élevées, que les enjeux sont forts, car c'est le parti pris de notre table ronde. Sans un portage institutionnel, sans un engagement des institutions grandies, les appels à la coopération vont peiner à se traduire de façon pérenne sur le terrain, entre les acteurs des champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Donc on remercie vivement les membres de cette table ronde d'avoir accepté l'invitation que nous leur avons lancée. Ce n'est pas chose facile d'énoncer les initiatives de terrain. On va évidemment leur donner une large place pour présenter les actions, mais on tient aussi à ce que les échanges puissent être nombreux avec la salle. Avant cela, si c'est possible, d'avoir un éclairage de la salle jusqu'au balcon, s'il vous plaît, parce qu'on s'est posé une petite question qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de vérifier avec les statistiques des inscriptions en journée, mais mieux se connaître entre nous, ça commence peut-être par la salle. On voudrait savoir qui ne travaille pas en AEMO dans la salle, s'il vous plaît. Ils sont nombreux, ça c'est super. Parce que des constats partagés, si on les partage dans un entre-soi, c'est évidemment moins intéressant. Donc merci à tous ceux qui ne sont pas de l'AEMO d'être venus ici. Très rapidement, quels sont ceux qui ne sont pas du champ de la protection de l'enfance ? Qui ne sont pas du champ de la protection de l'enfance ? Un peu moins nombreux, mais merci à vous d'être là. Vous êtes présents. Et puis je vais m'arrêter là, mais en gros, évidemment, l'intérêt est qu'il puisse y avoir des acteurs du champ médico-social, sanitaire, éducation nationale. Et c'est en l'occurrence le cas. Dans cette table ronde, Thomas, je te laisse la primeur de la première question. Oui, merci Thibault. Alors, la règle du jeu est une prise de parole minutée pour chaque intervenant à cinq minutes. Évidemment, on a un peu préparé cette table ronde et tout commence par une présentation respective des différentes personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Alors, j'ai le privilège de commencer et de présenter Madame Josiane Bigot, qui est présidente de la CNAP. Madame Bigot, vous avez exercé pendant 40 ans des fonctions de magistrat, les dernières étant celles de présidente à la Chambre des mineurs et de chambre de la famille à la Cour d'appel de Colmar. Vous avez été experte pendant 20 ans au Conseil de l'Europe sur les questions de délinquance des mineurs et de violences faites aux enfants. Vous êtes la présidente fondatrice de l'association Témis, association d'accès aux droits des enfants en Alsace depuis 1990 et depuis votre retraite en 2017, vous présidez la CNAP. Vous êtes également membre du bureau du CNPE et venez d'être nommé récemment au CESE pour la protection de l'enfance. Alors, nos deux questions initiales étaient plus finalement d'interroger peut-être le magistrat et dans ses différentes fonctions, celles que vous avez exercées, mais également en tant que présidente de la CNAP, quels enjeux majeurs vous pouvez situer entre les acteurs des deux champs d'intervention et par rapport aux constats qu'on a déjà pu poser et aux enjeux que vous mesurez vous-même, quelles seraient vos préconisations principales ? Sans micro, ce sera difficile. Merci beaucoup. Je suis toujours touchée d'être dans un public comme le vôtre parce que je replonge dans mon passé de juge des enfants avec beaucoup de plaisir. J'ai d'ailleurs un peu côtoyé Thomas Rech. Je suis effectivement ici en tant que représentante de la CNAP. Et pour le coup, je ne serai pas encore parmi les opérationnels du terrain, puisque la CNAP est une fédération d'associations de protection de l'enfance et qu'elle a surtout, je pense, la force de mobiliser des groupes de réflexion et de travail autour de ces problématiques multiples qu'elle met vraiment en musique depuis de nombreuses années. Alors, je vais dire que tout récemment, nous avons eu plusieurs commissions qui se sont penchées sur la question du handicap croisé d'abord avec celui des enfants en conflit avec la loi, que je préfère à celle des enfants délinquants. Nous l'avons croisé ensuite avec le champ de la protection de l'enfance et là, tout récemment, nous l'avons croisé avec la santé mentale. Et donc, nous avons commis, si je puis dire, plusieurs rapports qui sont chaque fois remis. Et c'est en ça que la CNAP est un levier qui peut être intéressant et que je comprends pourquoi on m'a placé dans cette table ronde. Nous avons la possibilité d'essayer d'agir en tant que représentants, évidemment, de tous nos adhérents sur les pouvoirs publics. Donc, c'est ce que nous faisons en intervenant tant au niveau, évidemment, des cabinets, mais aussi au niveau des parlementaires lorsque des textes sont en voie d'adoption. Et nous avons aussi signé, bien sûr, un certain nombre de partenariats, dont le dernier en date et qui vaut peut être la peine, justement, que je le cite. C'est un partenariat avec la FEAP pour précisément essayer de sortir de ce cloisonnement entre la question du handicap et la protection de l'enfance. Alors, on y vient tout naturellement quand on est à la CNAP dans la mesure où nos adhérents ont vocation à s'occuper de ce double public pour la plupart. Ils sont en général à la fois opérationnels pour les deux secteurs, voire les trois, parce que très souvent, ils sont également, ils gèrent également des établissements qui accueillent des enfants en conflit avec la loi. Donc, c'est une facilité pour la fédération que de travailler dans la complémentarité. Alors, en ce qui me concerne, et là, pour le coup, je me retrouve bien à la fois en tant qu'ex-magistrat, comme vient de le spécifier Thomas, et en tant que président de la CNAP, l'enjeu majeur et essentiel pour moi, c'est d'arriver à faire en sorte que soit respectée la Convention internationale des droits des enfants, et par conséquent, l'intérêt supérieur de l'enfant, en le conjuguant, bien entendu, avec ses besoins, que vous avez évoqués tout au long de la journée d'hier, déjà, et ses droits. Et je crois que c'est certainement ce que, peut-être le plus que j'essaye toujours de rajouter, c'est le respect de ses droits. Alors, sur les enjeux, je ne vais pas reprendre les constats que vous avez faits, puisque, évidemment, nous les partageons, et que ces tensions entre les secteurs, on les vit quotidiennement, on les a encore vécues, peut-être, de manière plus forte, avec la crise sanitaire, et surtout, lorsqu'on est sorti de cette crise sanitaire, et qu'il y a eu des reconnaissances différentes des salariés, selon les secteurs dans lesquels ils étaient. Ça a encore un peu aggravé certains clivages et certaines tensions, et je pense que vous comprendrez tous de quoi je parle. Je ne reviendrai pas non plus sur l'absence de cohérence et l'absence de vision globale des différents projets. Pour dire simplement que ce qui me paraît, au fond, extrêmement grave, dans ce que j'ai pu entendre déjà ce matin, et on essaye, évidemment, d'y recourir, je le sais bien, sur les territoires, et on en a eu un bel exemple tout à l'heure, c'est ce morcellement qui fait que, pour l'enfant, il est en grande difficulté de s'y retrouver en tant que sujet entier, et ayant droit à tout le respect de ses besoins et de ses droits. Alors, nos préconisations, et c'est ce qui va être abordé, évidemment, dans le cadre de cette table ronde, c'est d'articuler les politiques publiques avec une détermination et un portage politique. Parce que, vous l'avez compris, et sans doute que le secrétaire d'État s'est engagé sur ce plan-là, c'est qu'il doit y avoir un portage politique, sinon, on n'arrivera pas à planifier dans les outils existants des articulations, alors articulation des schémas départementaux, évidemment, mais aussi le développement de stratégies territoriales entre les ARS, parce que les ARS, eh bien, ce sont évidemment des acteurs incontournables de la prise en charge du handicap, et les conseils départementaux, pour, notamment, prévoir le nombre de places nécessaires et ne pas se contenter de prise en charge partielle. Nos préconisations aussi, toujours dans les politiques publiques, c'est de prévoir d'office un référent de la protection de l'enfance dans les MDPH. Alors, je vais me permettre, là, un tout petit clin d'œil pour redire que le juge des enfants, puisqu'on me demandait quand même de ne pas oublier que j'avais été juge des enfants, ce que je n'oublie jamais, le juge des enfants se retrouve très souvent confronté à des enfants pour lesquels le danger existe parce qu'on n'a pas su répondre à tant à sa situation de handicap. La facilité pour le juge des enfants, c'est qu'il doit pouvoir placer où il l'entend, puisque les articles 375 et suivants du Code civil permettent au juge des enfants de placer dans un établissement sanitaire. Mais ça fait bien longtemps qu'évidemment, c'est extrêmement complexe, parce qu'en dehors de la décision reste ensuite la question de la place, qui se posait un petit peu de manière moins cruelle il y a de cela un certain nombre d'années, parce que les responsabilités des présidents des départements et des préfets faisaient qu'ils avaient plus envie de se soumettre aux décisions de justice qu'ils ne le font aujourd'hui. Donc, toujours est-il que restait la question du financement, qui n'a jamais été résolue par la justice, évidemment, vous le savez bien. Alors, qu'avais-je fait ? Eh bien, je m'étais invitée et on m'y avait effectivement accueillie et je participais très régulièrement à l'ancêtre des MDPH, pour ceux qui s'en souviennent, aux fameuses CDES qui se réunissaient et qui permettaient effectivement d'orienter les enfants. Je m'y invitais avec mes dossiers, donc on n'était pas encore dans la période numérique et je partais effectivement avec mes dossiers, il y en avait moins que ce qui était évoqué tout à l'heure pour la MDPH, mais j'avais plusieurs mallettes de dossiers, mes collègues me donnaient leurs dossiers et j'allais assister aux réunions de la CDES pour imposer que l'on prenne en charge un certain nombre d'enfants qui ne paraissaient pas prioritaires aux yeux de cette commission. Donc, vous voyez, cette difficulté de travailler en partenariat et de faire en sorte que les politiques publiques entendent effectivement la voix de ceux qui sont laissés pour compte, elle existe depuis fort longtemps et je pense qu'on n'a pas fini d'essayer de trouver des solutions. La deuxième des préconisations que ferait la CNAP, c'est d'améliorer la coopération et la coordination entre les professionnels. Alors, je dirais en trois mots, connaissance, confiance et complémentarité. Alors, pour cela, il me semble qu'il n'y a pas d'autre possibilité que des temps d'immersion et des formations communes, ce sur quoi vous vous engagez là, puisque j'ai effectivement constaté qu'il y avait beaucoup de public qui n'était pas exclusivement protection de l'enfance. Donc, il faut sans aucun doute favoriser une culture partagée, on l'a déjà dit, et il me semble que peut-être que les ODPE pourraient s'emparer de cela, puisqu'ils ont la charge de répertorier les nécessaires formations pour la protection de l'enfance. Donc, je crois que je suis arrivée à mon temps, c'est ça ? Oui, il va falloir qu'on fasse transition, Mme Bigot. Je vais juste dire encore qu'il me semble qu'il faudrait absolument améliorer les réponses pour les enfants, puisqu'en fait, le cœur, quand même, notre cœur, c'est ça, c'est de faire en sorte que ces enfants aient des réponses, en n'oubliant pas, parce que je crois que ça, c'est un point qu'il faut vraiment... Peut-être que ça a été dit hier, mais qu'en dehors de tous les enfants qui sont répertoriés comme ayant un handicap, vous savez très bien qu'il y a tous ces invisibles, justement, qui ne sont pas répertoriés, mais qui présentent des difficultés et qui auraient besoin que la dimension santé soit effectivement prise en compte dans le fameux projet pour l'enfant, ce qui n'est absolument pas encore le cas d'une manière généralisée sur le territoire, et il faudrait, par conséquent, que l'on soit beaucoup plus vigilant à cette dimension de soins et de santé. Enfin, je dirais qu'il faut des évaluations partagées, un projet unique et coordonné, et qu'il faut aussi des rapports de situation avec, à chaque fois, ce regard partagé, si l'on veut pouvoir avancer. Et enfin, mais ça, je crois que vous avez dû l'évoquer, parce qu'il me semble que quelqu'un en a parlé, développer ces fameuses équipes mobiles qui sont du ressort de la pédopsychiatrie essentiellement et qui permettent effectivement une aide à toutes les structures en difficulté, qu'elles soient en milieu ouvert ou qu'elles soient dans l'accueil. Je m'arrête là parce que je crois que je déborde mon temps. Du coup, sur l'équipe mobile, Yvris qui y reviendra en dernière intervention, merci beaucoup. On sait que 5 minutes, c'est un challenge presque impossible à tenir, mais c'est malheureusement le prix à payer pour préserver le dialogue avec la salle. Monsieur Maréchal, vous êtes directeur enfance-famille, vous le serez à partir de demain, donc on peut considérer que vous l'êtes. Vous avez commencé sur le terrain, assistant social de formation, vous avez été éduc d'internat en ITEP, encadrant technique auprès des équipes de polyvalence, chef de service à l'ASEU, et depuis 3 ans, vous pilotez la mise en oeuvre du schéma enfance-famille-jeunesse de Moselle, ainsi que plus récemment, c'est-à-dire depuis la signature du contrat État-département, les actions construites dans le cadre de cette contractualisation. Du coup, tant du point de vue du schéma que de cette contractualisation, qu'est-ce qui a bougé au sein du département de Moselle dans la question qui nous occupe ? Bonjour à tous. En matière de prévention, protection de l'enfance, la Moselle a complètement réformé sa politique en 2011 avec la prise de fonction de Patrick Weiten, qui est notre président, à travers 2 schémas, 2014-2018, et puis celui-ci, 2019-2023. Et pour nous, la contractualisation est un moyen de servir la politique départementale et nous tenons très fortement à cette politique décentralisée, mais partagée, comme l'a évoqué Adrien Taquet, avec lequel on travaille en grande proximité. Beaucoup de choses ont été dites depuis hier matin et encore ce matin. L'étude du Cray-Aquitaine est extrêmement intéressante. Tout est dit sur ce qu'il faudrait faire. Tout est dit. Tout le monde est d'accord. Et moi, ce que j'ai envie de dire là, parce que pour justement essayer de dépasser simplement les intentions, encore faut-il qu'il y en ait, et elles sont nécessaires, j'ai envie de dire que c'est comme tous ceux qui ont regardé le match hier soir. Un petit coucou amical aux amis du Nord. Tous ceux qui ont regardé dans le canapé le match hier soir, ils l'ont gagné. Parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire pour gagner le match. Et nous qui sommes tous là, nous sommes chaussés des crampons avant de venir ce matin, tout à l'heure, demain, les jours qui viennent, pour essayer de relever le défi de cette double vulnérabilité et essayer de servir les intérêts des enfants. Donc la première chose, pour moi, que nous avons à nous poser, c'est que faisons-nous, nous, chacun à nos places respectives, des décideurs institutionnels à l'acteur de terrain pour que les belles intentions se traduisent en actes concrets. Et c'est d'abord, effectivement, aux institutions qu'il faut s'adresser. Tout à l'heure, petite correction dans ce qui a été dit, mais elle est importante. La MDPH ne donne pas des moyens. La MDPH fait des préconisations et les moyens, c'est l'Agence régionale de santé. Donc quand Adrien Taquet, en introduction hier matin, évoque la technostructure, mais que fait l'État pour changer la technostructure ? La question du handicap, c'est la question d'une décentralisation non assumée ou non aboutie. Vous ferez votre choix dans le terme, mais nous avons créé, effectivement, une technostructure qui dit que l'AMDPH antenne, satellite d'un département, donc pilotée et financée dans ces moyens humains par un département, prend des décisions techniques pour des enfants relevant et des adultes relevant du champ du handicap, dont les mises en œuvre sont financées par un organe qui dépend de l'État, l'Agence régionale de santé. Eh bien, voilà une technostructure. Mais pour le coup, la décision de changement et de simplification de cette technostructure, elle appartient à l'État. Tout à l'heure, quand on était dans les couloirs, quelqu'un évoquait, effectivement, on a du mal à savoir, en Allemagne, on parlait de la Belgique, mais les Allemands ne se posent pas des questions que nous nous posons sur les technostructures parce que leur système est beaucoup plus simple que le nôtre. est-ce qu'ils décentralisent, ils ne font pas semblant ? Les Allemands. Comme souvent, d'ailleurs. Plein de choses qu'ils font, ils ne font pas semblant. Donc, voilà. Au niveau institutionnel, il faut d'abord se poser les bonnes questions et ça se traduit après à un autre niveau institutionnel. parce qu'on peut faire des synthèses. Moi, j'ai déjà été pour aller essayer de trouver des solutions pour un gamin, un gosse dans un gosse, les gosses de la MDPH. Vous avez 20 directeurs autour de la table, dont moi. Imaginez l'argent du contribuable. Et pour sortir, au bout de 2 heures de réunion, 100 nouvelles décisions prises. Donc, tant qu'on ne change pas ça, les intentions resteront des intentions. Alors, du coup, au niveau des décisions qui relèvent de votre domaine de compétence, quelles sont les impulsions que vous avez pu lancer dernièrement ? Voilà, ça, c'était la petite partie tacle. Oui, on a compris que vous aimez le foot. Absolument. Allez, Metz. Et maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Et c'est en ça que la contractualisation proposée par Adrien Taquet permet de faire des choses, en tout cas, permet d'expérimenter des réponses pour essayer de relever cet enjeu. Donc, nous, on a proposé plusieurs choses et issus d'un constat qui était partagé avec nos partenaires. On a mis en place, comme la Meurthe et Moselle, ça a été évoqué hier, pardon, une équipe mobile à The Handicap qui a démarré au mois de juillet avec le CMSEA, qui est un des organisateurs aujourd'hui. Malheureusement, dans le concret, et ça, c'est une autre réalité que vous connaissez tous, elle n'a pas pu démarrer dans les faits parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Donc, les moyens sont donnés, les postes sont lancés, mais pour le moment, voilà, on est dans l'attente. Il y a 20 gamins fléchés pour venir répondre et soutenir les équipes de MEX, les assistants familiaux, le centre départemental de l'enfance dans la prise en charge au quotidien pour ces enfants qui relèvent du champ du handicap et pour le moment, on n'a plus trouvé personne pour mettre en face. On a aussi créé, c'est un outil à deux jambes, un SAS pour tous les jeunes majeurs qu'on maintenait en MEX et ils étaient de plus de 10, jeunes majeurs maintenus en MEX relevant du champ du handicap. Adultes, normalement. Et maintenus en MEX parce que sinon, ils sont dans la rue. Ou dans une situation extrêmement précaire. Sauf que tout le monde s'accordait à dire, les directeurs d'établissements, les services à eux, bien sûr, que ce n'est plus leur place. Et le jeune, en premier lieu, avec certains d'ailleurs qui le manifestaient assez vertement qu'ils ne voulaient plus être pris en charge dans une MEX. Donc on a mis en place ce SAS avec l'idée de pouvoir faire accélérer, c'est le pari, l'orientation dans le monde adulte du handicap. Il y a une incongruité aussi là. Je veux dire, être majeur en France, c'est 18 ans. Mais dans le monde du handicap, c'est 20 ans. Voilà. Donc ça, je ne sais pas où ils ne sont pas français, mais je pense que si. Ou il va falloir aussi qu'on essaye d'harmoniser un petit peu parce que ça a été décidé en 1974 et c'est comme ça. on a 18 ans et qu'on relève du champ du handicap ou pas, on est majeur à 18 ans. Et donc je pense qu'on doit avoir le droit à une réponse de handicap adulte plutôt qu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans, voire 30 ans pour des grands amendements cretons. Ce que je vous dis est une réalité, vous le savez. Il y a des amendements de cretons de plus de 30 ans parfois dans les structures qui prennent des places pour des enfants relevant du champ du handicap. Donc la question, elle est systémique, c'est-à-dire les réponses. il faut en créer aussi pour le monde des adultes en place pour qu'il y ait des places qui se libèrent pour le monde des enfants. Et puis on va lancer une recherche-action qui est assez proche de ce qui a été fait en Aquitaine, l'idée, puisque parfois institutionnellement, malheureusement, ça ne bouge pas assez et ça rejoint la question du pouvoir d'agir qu'on partage et ça sera la thématique d'ailleurs de notre conférence du 9 novembre prochain, le pouvoir d'agir malgré les contraintes et d'abord les enfants et les familles se confronter et ensuite les professionnels, les acteurs de terrain. C'est à travers cette recherche-action réunir sur un territoire de notre département les acteurs en prévention comme en protection des deux champs en prenant le pari que des synergies et des propositions innovantes vont pouvoir émerger pour une meilleure coopération. Et effectivement, on ne se parle pas assez, je suis d'accord et j'ai demandé au chef de service de l'aide sociale à l'enfance il y a maintenant deux ans de réunir les directeurs d'IME, d'ITEP sur chacun de leur territoire avec les directeurs de MEX pour que la conflictualité se parle. Il faut se dire les choses qui fâchent parce qu'il y a des désaccords. Les directeurs de MEX, il y en a là, ils râlent parfois à juste titre parce qu'ils trouvent anormal qu'un gamin qu'il prenne en charge au titre de la protection de l'enfance du côté du handicap, on s'autorise à l'exclure. Donc la non-exclusion pour moi ça doit être un principe universel en protection de l'enfance mais aussi dans le champ du handicap. Merci Monsieur Maréchal. Merci Merci pour votre franc-parler et on n'oublie pas que dans les matchs de foot même après les tacles on échange les maillots donc on attend impatiemment de voir ça. On va passer à vous Madame Roescher vous êtes inspectrice de l'éducation nationale en charge des adaptations scolaires enfin en charge de l'école inclusive vous avez été enseignante du premier degré en France mais aussi à l'étranger chargée de mission sur la lecture et la culture pour les élèves en éducation prioritaire pendant 13 ans puis directrice d'école et donc aujourd'hui vous êtes IEN ASH dans le barin fonction que vous occupez depuis 5 ans à ce titre là vous êtes l'interlocutrice privilégiée d'un certain nombre d'acteurs notamment de la MDPH qu'on excuse aujourd'hui qui a eu un empêchement de dernière minute voilà mais pour laquelle vous nous avez aimablement proposé de partager quelques points de vue et d'échange on vous assure que la MDPH était invitée c'était un souhait que nous partagions très certainement avec vous donc la question a été posée hier dans la salle de savoir comment l'éducation nationale pouvait de son côté contribuer à un meilleur parcours des enfants à la fois en situation de handicap et relevant de la protection de l'enfance on vous écoute sur ce point merci de m'avoir invité puisque j'écoute les échanges depuis ce matin et je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir des temps de parole inter-institution et qu'on puisse échanger dans les 5 minutes que j'ai je vous propose deux choses un, quand même vous faire part du processus de l'école inclusive au sein de l'éducation nationale actuelle et vous allez voir que ça nous engage collectivement aussi bien l'éducation nationale que vous tous et puis vous donner des exemples d'actions qu'on mène innovantes avec les moyens dont nous disposons en coopération alors effectivement j'excuse la MDPH mais comme on travaille main dans la main dans le cas du schéma de l'autonomie ou du territoire 100% inclusif je pourrais vous donner quelques exemples d'actions actuellement au sein de notre éducation nationale comment on agit notre enjeu à nous et je trouvais les propos de madame Fiacre je tiens à les souligner sur la question de la double vulnérabilité on la partage mais ce n'est pas tant ça qui va nous intéresser c'est plutôt de se dire finalement l'enfant qu'on a devant nous il faut qu'on soit en capacité de l'observer d'analyser de comprendre ses besoins pour ensuite y répondre pour pouvoir y répondre il faut qu'on travaille à la fois sur une mobilisation d'acteurs autour de nous parce qu'on ne peut pas y répondre seul et je crois que ça c'est vraiment maintenant quelque chose qu'on partage dans le cadre de cette école inclusive tous ensemble et puis aussi qu'on travaille sur une notion d'accessibilité universelle c'est un jeune parmi les autres chacun est là avec sa diversité chacun est là avec son parcours et c'est finalement en rendant accessible à tous que ce qu'on va faire pour l'un va être au bénéfice des autres ça je crois que c'est une dimension qui est importante aussi à prendre en charge l'enfant on le considère comme au coeur de notre système et je crois que madame Fiacre à un moment donné l'a souligné ce matin que l'éducation nationale peut être le pilier peut être cet élan fédérateur et je vous montrerai comment on essaye de l'être vous l'avez évoqué en question il y a la nécessité de rompre l'isolement des enseignants et les accompagner dans de la formation sans cela je pense que ce sera encore trop complexe à mettre en oeuvre et il faut dépasser aussi le champ du simple champ des enseignants mais travailler avec l'ensemble de la communauté éducative je pense aux infirmières scolaires aux psychologues aux AED à nos accompagnants sur la vie scolaire etc alors sur le département du Barin par exemple nous avons il y a deux ans lancé un grand plan de formation pour tous les enseignants du premier degré toutes les communautés éducatives les assistantes maternelles les AESH etc dans lequel sont intervenus tous les acteurs partenariaux sanitaires médico-social ASEE etc dans les territoires dans les circonscriptions à partir de problématiques que nous avions identifiées nous travaillons aussi avec le département donc nous nous engageons dans un processus de territoire 100% inclusif nous avons travaillé avec l'ARS le département la MDPH à territorialiser notre département en bassin qui respecte finalement les territoires d'action des établissements médico-sociaux et du sanitaire et à partir de là nous avons constitué des pôles d'accompagnement inclusif localisé les fameux PIA dont vous avez peut-être entendu parler et qui sont des véritables instances maintenant organisées portées par l'éducation nationale dans lesquelles nous échangeons nous menons des réflexions nous avons des comités de pilotage et nous réfléchissons à la façon dont on peut travailler en partenariat et surtout en territoire par exemple sur un territoire d'une MEX dans le sud du département nous avons nous travaillons sur une ouverture école et MEX avec soit des locaux partagés soit des projets partagés soit des jeunes des enseignants de la MEX qui vont dans les établissements scolaires accompagner la scolarisation des jeunes à l'inverse certains jeunes des établissements scolaires bénéficient aussi de l'infrastructure et de l'appui et de l'expertise professionnelle de la MEX etc. comment au sein de chacun de nos territoires en fonction de la réalité du territoire de l'implantation du sanitaire et du médico-social on arrive à mutualiser nos moyens d'action et nos coopérations avec les moyens dont on dispose voilà ça revient sur ce qu'on disait donc il y a cette logique en fait d'enrichissement mutuel et de ce travail aussi bien à l'échelon de la classe et ça je pense ça concerne certains d'entre vous sur l'information et les échanges qu'on peut avoir avec les professionnels de l'éducation nationale mais aussi vous voyez bien sur nos politiques territoriales et nos institutions alors sur le schéma de l'autonomie par exemple on a lancé une fiche action autour de la continuité du parcours du jeune parce qu'on dit que l'éducation nationale est un pilier néanmoins pour que les familles aussi soient moins dans la vulnérabilité puissent revenir vers l'emploi puissent être aussi considérées comme des citoyens acteurs dans leur vie quotidienne il y a nécessité de prendre en charge le temps périscolaire le temps extrascolaire le temps scolaire et de réfléchir à comment on ne crée pas de rupture aussi dans ces moments là on travaille main dans la main avec le centre source enfance jeunesse handicap et on a lancé donc un groupe de travail qui nous permet de fluidifier ces temps de mobiliser des avessages sur tous les temps scolaires et d'engager les communes avec nous on engage aussi avec certaines communes par exemple une facilitation des démarches pour les parents quand il y a une inscription en école en périscolaire avec un accueil sur un temps partagé en établissement médico-social etc on essaye d'avoir un guichet unique pour la famille où ce sont l'ensemble des acteurs concernés qui se déplacent et la famille n'a finalement qu'un seul rendez-vous qu'un seul temps d'inscription et d'échange avec l'ensemble des partenaires concernés autour de la vie de l'enfant dans le cadre du territoire 100% inclusif du Barin on essaye aussi à travailler autour de la sensibilisation ça on l'a peut-être moins évoqué mais des métiers qui relèvent de la protection de l'enfance donc on travaille autour de la sensibilisation des collégiens et de certains lycéens sur ces métiers pour que là aussi les regards changent changent dès nos futurs citoyens qui s'engageront donc on a mené une grande exposition itinérante qui se déplace dans les collèges du département avec soit autour de la sensibilisation des métiers autour du handicap et de la protection de l'enfance soit aussi sur ce que sont les handicaps quelles sont les situations et on travaille cela avec les jeunes collégiens et les enseignants la MDPH donc a mené alors ça rejoint un peu l'enquête qu'a réalisé le CREAIL sur les doubles vulnérabilités sur on a fait du coup un plan un schéma d'action dans le cadre du schéma de l'autonomie et là on est actuellement dans un groupe de travail après ces constats qui ont été faits nous sommes en train de réfléchir inter-institutions à comment on peut mieux se mobiliser ensemble voilà en gros quelques exemples alors je dirais que vraiment c'est d'homme à homme de femme à femme que c'est vraiment à l'échelle des territoires et ça ça me semble essentiel qu'on arrive à avancer et cette idée aussi qu'on a à construire et on forme nos enseignants là-dessus une nouvelle notion qui est cette notion d'intermétier c'est-à-dire reconnaître la professionnalité chacun dans son champ d'action mais réussir à travailler en coopération et en complémentarité et je pense que ça c'est l'enjeu qui nous attend dans les années à venir si on veut vraiment être performant et répondre aux besoins des jeunes merci madame Raucher alors je présente madame Eichwald conseillère technique au CREA et Grand Test vous êtes vous madame Eichwald éducatrice de formation après 20 ans d'expérience dans le champ médico-social puis en protection de l'enfance vous avez repris une formation de coach et d'experte en psychologie positive appliquée au travail depuis 2018 vous travaillez au sein du CREA et Grand Test comme conseillère technique et vous accompagnez les établissements et services du champ social et médico-social sur différentes problématiques et notamment l'évaluation en protection de l'enfance de votre place de votre regard tiers on pourrait dire quel justement regard portez-vous sur la question de la coopération entre les acteurs de la protection de l'enfance et du handicap et selon vous y a-t-il des leviers d'action en termes d'action concrète de méthodologie qui favoriserait un rapport ce fameux rapprochement qu'on appelle tous de nos voeux interculturel entre la protection de l'enfance et le champ médico-social merci alors je ne suis pas habituée à l'exercice donc voilà je voulais souligner que ce n'est vraiment pas une question de volonté ni des institutions et encore moins des professionnels que vraiment c'est ce qu'on pointe depuis hier qu'il y a vraiment la question des moyens mais ce que je vois moi sur le terrain tant quand j'y étais que quand j'y interviens maintenant avec ce regard tiers effectivement c'est que tous les professionnels partagent des repères théoriques des convergences sur le sens de l'accompagnement et sur le même souci de l'enfant et de son bien-être et je crois que ça c'est vraiment intersectoriel et qu'il faut s'y attacher que tous aspirent à avoir des objectifs communs à mener des actions cohérentes et à éviter les ruptures on se rend bien compte sur le terrain que les complexités ont augmenté que parfois il y a des dégradations qui sont liées à des fautes de coordination et que les professionnels perdent du sens parfois et ont un sentiment de solitude qui est quand même délétère à l'engagement et à l'implication de tous donc ce que moi je sens et ce que j'entends quand je fais des interventions dans les établissements que ce soit dans la protection de l'enfance ou dans le champ médico-social c'est que les professionnels ont parfois besoin d'un appui méthodologique pour mieux structurer les évaluations pour mieux réussir à construire les projets en lien et mieux collaborer je rencontre des professionnels pas plus tard que la semaine dernière qui comme madame Bigot se sont invités dans des instances qui ont dit attendez moi je suis IME moi je veux participer à la synthèse à ZE et puis je viens avec mes gros sabots et puis je m'attends et j'attends devant la porte et je limite je force la porte mais j'y vais parce que ça a du sens et puis ces professionnels aujourd'hui ils se fixent comme objectif d'avoir un seul projet et un projet IME à ZE commun qui fixe des objectifs communs et réfléchis ensemble parce que c'est ça qui donne du sens et que c'est ce qui donne de la cohérence et tout le monde est gagnant à commencer par les enfants donc c'est vraiment ça qu'il faut c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre et déplacer les clivages alors si on va un peu plus loin on entend parler de la coopération à ZE médico-social éducation nationale moi j'ai même envie d'ouvrir la réflexion sur l'éducation populaire et madame Rocher parlait aussi du périscolaire parce que si on parle d'inclusion et de cette dynamique là si on parle de parcours inclusif on peut pas faire l'économie aussi de s'intéresser et d'échanger avec ces secteurs là qui nous apportent un appui et qui ont besoin de nous aussi et de notre expertise et quand on se rencontre on se rend compte que c'est d'une richesse assez incroyable de voir quels sont les projets qu'eux y font de eux se rendre compte de quels sont les projets qu'on fait nous et de se dire ah il y a tellement de choses qu'on pourrait construire ensemble et cet élan il est partagé et il est dynamisant alors la haute autorité de santé a diffusé ce mois-ci je l'ai lu il y a deux jours une recommandation sur accompagner la scolarité et contribuer à l'inclusion sociale et elle parle de communauté éducative donc c'est quelque chose dont vous venez de parler et qui a été évoqué ce matin et elle présente la HAS le parcours scolaire comme une porte d'entrer à toute coopération à mettre en oeuvre autour de la situation plutôt que de parler des difficultés et des obstacles que la famille et que l'enfant peut rencontrer et c'est un peu les propos de Patricia tout à l'heure aussi de dire la colonne vertébrale finalement du projet pour l'enfant c'est son parcours scolaire alors vous m'avez demandé s'il y avait des leviers d'action nous on considère au CREAï qu'il y a vraiment trois plots sur lesquels une méthodologie peut être structurante pour les professionnels et quel que soit le champ d'intervention ces trois plots c'est le cadre réglementaire alors même si le cadre réglementaire diverge il y a quand même vraiment beaucoup de points de convergence il y a la méthodologie de projet la méthodologie de projet on la retrouve que l'on travaille en protection de l'enfance que l'on travaille dans le champ du handicap ou même en éducation populaire cette méthodologie de projet elle est inconnue de personne avec toute la dynamique de l'évaluation de fixer des objectifs de voir l'atteinte des objectifs de réévaluer et de reposer et de réajuster les objectifs ça va vraiment être un plot sur lequel nous on va appuyer les équipes et puis il y a un corpus scientifique le docteur Martin Blachet hier repointait les choses quand j'interviens c'est vrai que de rebalayer toutes les théories qui ont servi à la conférence de consensus ça fait parfois aussi du bien de se dire ah oui c'est vrai il y avait tout ça donc moi je vois pas de raison aujourd'hui si ce n'est la raison enfin les raisons des moyens financiers qui pourraient être qui pourraient être mis sur la table mais je vois pas de raison pour ne pas réussir à structurer les projets en intersecteur de manière cohérente et c'est ce que ce que portent les criailles quand on intervient dans les établissements donc par exemple si je fais un petit parallèle entre les nomenclatures séraphins et les domaines du PPE par exemple donc nomenclatures séraphins on est vraiment sur le champ médico-social domaine du PPE on est sur le champ de la protection de l'enfance si l'un parle de santé l'autre parle de santé et de développement quand l'un parle d'autonomie l'autre parle de relation avec la famille avec les tiers il va questionner justement la question de l'autonomie et de la relation à l'autre et quand l'un parle de participation sociale l'autre parle de scolarité et de vie sociale donc à partir du moment où les projets personnalisés les projets d'établissement sont articulés sur ces trois grands axes sur ces trois grands pôles il peut y avoir une cohérence d'ensemble qui peut participer à la coordination des projets si elle est convenablement perçue c'est à dire si elle n'est pas perçue comme quelque chose de guindant et de limitant dans les pratiques c'est quelque chose qui doit aider la structure et qui doit aider la coopération donc c'est vraiment le sens de nos interventions auprès des équipes et de faire comprendre la cohérence d'ensemble grâce à un appui méthodologique et à la formation alors moi je rêve de formation croisée alors on va on va vraiment en discuter on se disait ce matin qu'il y a un frein aussi qui vient aussi révéler cette histoire de silos c'est les organismes financeurs de la formation où certains vont être sur les financements fonctions publiques d'autres vont être sur l'opco santé d'autres vont être sur une formation et que ça va aussi générer des problématiques qui va falloir lever à un moment donné pour terminer j'aimerais vraiment attirer l'attention sur le fait qu'il faut laisser toute sa place à l'expertise de l'enfant à l'expertise de ses parents même s'ils sont défaillants c'est essentiel en complément de celle des professionnels personne ne peut avoir un regard exhaustif sur la situation d'un enfant absolument personne personne il faut vraiment leur laisser une place d'expert et c'est renforcer leur capacité d'autodétermination c'est ce qui va permettre l'investissement dans les plans d'action coélaborés l'investissement de l'enfant dans les plans d'action auxquels il aura participé auxquels il aura apporté sa vision des choses et l'investissement de ses parents parce qu'on leur aura donné la parole on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous pour votre enfant quelle que soit la méthodologie quels que soient les outils c'est cette triple expertise qui doit vraiment être au centre de toutes les évaluations de tous les projets les outils les méthodologies on essaye de faire en sorte qu'ils soient vraiment facilitants pour les professionnels qui permettent d'étayer la démarche d'accompagnement et qui doivent être vraiment pensées pour garantir aux enfants et à leurs parents une équité de traitement et faciliter le suivi et la mise en avant des actions menées et leurs effets pour vraiment terminer ce que recommande la HAS dans la reco que j'ai lue il y a deux jours c'est aussi que les professionnels du terrain et ce que madame Rauchard expliquait visiblement c'est en marche quand même c'est que les professionnels du terrain aillent dans les établissements scolaires partager leur regard partager leur expertise dans le respect des règles du partage de l'information bien sûr mais pour ça il faut que tous les professionnels s'autorisent aussi à se dire à un moment donné bah tiens j'ai peut-être quelque chose à apporter et je vais pousser la porte donc je vous encourage à pousser les portes merci Dominique on termine ce tour de table avant un temps d'échange avec vous en accueillant Yves Risque Yves on se connait donc je vais me permettre de dire tu ce qu'on fait d'habitude donc on va pas changer ces bonnes habitudes tu es donc directeur alors on a fait une petite coquille à l'écran donc je vais préciser tu es directeur en fait du pôle enfance, éducation et scolarisation de l'AEIM en Meurthe-et-Moselle l'AEIM étant une association qui oeuvre auprès des personnes en situation de handicap intellectuel et de leur famille et tu diriges donc un pôle qui regroupe une dizaine d'établissements et services médicaux sociaux alors on pourrait se dire pourquoi avoir invité un directeur d'établissements et services dans une table ronde dédiée aux institutions déjà il n'y avait pas des institutions il y avait la CNAP il y avait des acteurs tiers et on y tenait pour mettre du lien entre ces institutions mais aussi et surtout à l'issue d'un master spécialisé à Sciences Po où tu t'es intéressé en tant que directeur de structure handicap à l'évolution des politiques publiques de protection de l'enfance et bien tu pilotes aujourd'hui le projet expérimental dont Adrien Taquet a fait mention en ouverture du colloque c'est à dire cette équipe mobile croisée protection de l'enfance handicap co-gérée par l'AEIM et le département 54 bonjour à tous un petit mot sur la genèse de cette équipe parce que la genèse est souvent révélatrice des trajectoires que prennent les projets expérimentaux la genèse elle part des échanges que vous avez entendus sur ces deux journées qui sont la réponse accompagnée pour tous et les espaces de dialogue de confrontation parfois qui ont émergé dans le cadre des situations d'enfants qui se retrouvent à la croisée de politiques publiques et qui sont parfois les victimes d'autres incapacités allaient dépasser et très souvent dans ces instances là on s'est retrouvé dans des moments de controverse avec des paradoxes à gérer difficiles à surmonter collectivement avec la protection de l'enfance le handicap l'éducation nationale et très souvent quand on regarde l'objet les paradoxes qu'est-ce que c'est finalement ce sont des légitimités qui s'affrontent et qui ne trouvent pas congruence collective et ces situations ont touché je dirais au fur et à mesure les acteurs sur la table institutionnels présents départements ARS étaient là également et finalement le diagnostic qui a été posé sur cette impossibilité à dépasser ces questions je dirais d'approche de l'enfant par ses caractéristiques l'enfant handicapé l'enfant protégé l'enfant en danger ça a été de travailler à réhabiliter finalement une approche de l'enfant dans sa totalité on est face à un enfant on n'est pas nécessairement face à ces attributs qui sont des caractéristiques et donc tout l'enjeu ça a été de réfléchir avec le département et l'ARS sur une manière une configuration des mécanismes pour essayer de dépasser progressivement cette question d'une approche en silo qui sont structurellement je dirais habitées par nos politiques publiques on a travaillé deux ans deux ans je dirais de travaux communs parce qu'un enjeu fort c'était se comprendre se connaître vous l'avez tous dit méconnaissance des secteurs incompréhension on part de la majorité vous l'avez évoqué tout à l'heure 18 ans ici 20 ans là-bas on évoque également des approches différentes parce que chacun finalement évalue les situations avec une coloration qui est la sienne son histoire sa trajectoire son secteur et donc cette équipe elle est née il y a peu de temps 15 jours elle démarre elle a démarré il y a une quinzaine de jours elle est en train de prendre ses marques progressivement et elle a pour mission je dirais trois grandes fonctions que nous avons posées ensemble avec nos acteurs institutionnels la première c'est apporter un appui auprès de tous les espaces de vie de l'enfant des professionnels qui soient en MEX qui soient en lieu de vie qui soient en établissements médicaux sociaux avec une équipe composée de professionnels à la fois issus du monde du handicap mais aussi de la protection de l'enfance une seule équipe avec un seul regard et un travail progressif de congruence sur l'évaluation qui est posée sur les situations et qui est en train de se construire aujourd'hui deuxième mission qui a été construite qui nous a paru essentielle et c'est peut-être la particularité de cette équipe parce que Thibault l'a souligné on n'est pas sur une équipe aujourd'hui qui est portée avec un autre acteur associatif on la porte conjointement avec un institutionnel qui est le département et c'est très atypique je vais y revenir donc deuxième mission je disais c'est cette idée de pouvoir venir en appui des territoires des référents à ZE des responsables d'équipe à ZE pour mieux coordonner les parcours parce qu'un des constats qui a été fait et vous l'avez dit c'est la question de l'évaluation de la situation évaluer c'est comprendre les besoins et c'est pouvoir dessiner une trajectoire avec et donc tout l'enjeu et ce qu'on a dessiné c'est l'idée de se dire chaque entrant et c'est le défi qu'on se pose nous verrons s'il est surmontable chaque enfant entrant dans le système d'aide sociale à l'enfance quelle que soit la mesure et qui est en situation de handicap avéré ou présumé nous ne fermons aucune porte devra être signalé à l'équipe pour qu'une évaluation globale soit posée premier grand défi deuxième défi la majorité nous le savons la temporalité elle est divergente aujourd'hui on connait ces ruptures qui s'ouvrent à la majorité et toutes les difficultés à construire les parcours deuxième enjeu à 16 ans toutes les situations d'enfants ayant 16 ans là aussi en situation de handicap présumé ou avéré et confié à l'être sociale à l'enfance seront signés par l'équipe pour engager une évaluation et accompagner le référent à eux dans la trajectoire du projet pour l'anticiper beaucoup plus tôt et non pas à 17 ans ou 17 ans et demi voire à 18 ans et un jour donc tout l'enjeu c'est un appui je dirais à la coordination des parcours dont sont garants pour partie les territoires de l'être sociale à l'enfance et troisième mission qui va découler de tout cela c'est l'idée de décloisonner les accompagnements de créer je dirais des pénétrations entre des secteurs qui se parlent depuis longtemps il est vrai mais sur lesquelles la matérialisation des actions des collaborations autour de situations n'est pas toujours réelle et tout l'enjeu c'est-à-dire partons des situations qui nous concernent partons de celles qui nous touchent les uns et les autres et décloisonnons et autour des situations construisons des réponses ensemble ce sont les trois missions qui ont été je dirais dessinées avec l'atipie du portage et je vais y venir parce qu'elle a été pour nous essentielle dans cette équipe initialement le département de Meurthe et Moselle a engagé effectivement dans le cadre des contractualisations l'idée de dire nous allons financer une part qui est la nôtre la protection de l'enfance pour qu'on puisse engager avec des acteurs associatifs une équipe mobile conjointe et finalement en travaillant ensemble on a pris un chemin différent et je pense que c'est relativement atypique c'est un portage avec le département directement et une association on n'est pas sur un département qui finance on est sur un département qui apporte des compétences dans l'équipe et quand ils nous ont dit on peut financer l'action on leur a dit c'est pas du financement qu'on a besoin c'est de la compétence départementale de l'aide sociale à l'enfance que nous avons besoin ce sont des agents qui aujourd'hui sont engagés dans le quotidien des situations et donc on a choisi et c'est une belle atypie d'avoir un portage aujourd'hui avec des professionnels associatifs qui sont financés aujourd'hui par une action de l'ARS qui rejoint dans cette question des stylos et le département qui a apporté des compétences de détachement de professionnels qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance avec l'idée de dire il faut transformer vous l'avez dit il faut transformer les acteurs associatifs il faut transformer ceux qui agissent au quotidien mais il faut aussi transformer les technostructures de l'intérieur et la manière dont ils conçoivent et dont ils pensent également les accompagnements et les parcours de vie des enfants donc cette idée elle est née aujourd'hui elle est à l'oeuvre depuis 15 jours en formation préparation on est accompagné par le créail sur la partie de l'évaluation à deux endroits la question de l'évaluation de la situation de l'enfant parce que vous l'avez dit elle est aujourd'hui dans des colorations qui sont propres avec des jonctions comment demain on reconstruit cette question de l'évaluation et puis également la question de l'évaluation du dispositif plus largement parce qu'on voit bien que le département est avec nous aujourd'hui on fait ensemble donc la difficulté c'est comment on évalue quelque chose où les acteurs sont pris aussi dans cette dynamique et donc l'idée c'est là aussi de faire appel à un tiers pour venir porter un regard sur l'équipe ce qu'elle produit ce qu'elle apporte à la fois en 360 tous les acteurs qui en bénéficient bien évidemment mais aussi de la part d'un tiers qui va pouvoir poser un regard qui va être ni celle du tarificateur ni celle de l'institutionnel on aura à dire ce que nous pensons mais celle d'un tiers qui est en dehors de tout cela voilà merci beaucoup Yves pour cette présentation alors du coup ces témoignages sont-ils exhaustifs ? Non seront-ils suffisants pour répondre aux besoins abyssaux qui ont été décrits depuis hier pas davantage pour autant ils ont eu un mérite et c'était vraiment là-dessus qu'on voulait insister dans cette table ronde et je regarde Thomas en disant ça pour parler sous son contrôle on voulait essayer de regarder du côté du verre demi-plein pour dire qu'il y a des initiatives sur les territoires il y a des acteurs qui se bougent pour faire bouger les choses et aussi localiser que puissent être ces initiatives elles initient une dynamique et que ça c'est peut-être symptomatique d'un changement je le redis insuffisant la question des moyens vous l'avez soulevé vous avez raison de la soulever elle est indispensable mais il y a quand même des choses qui se passent sur le terrain et voilà c'était un mot de conclusion avant de donner la parole à la salle je regarde le maître de cérémonie Michel au niveau du temps on est plutôt bon on vient de le vérifier donc maintenant effectivement le dialogue avec vous nous semble important puisque comme l'a rappelé Thibault effectivement l'ensemble des initiatives et l'ensemble des efforts qui sont faits par les institutions ou par des acteurs engagés avec ces institutions sont des illustrations concrètes vous aussi vous agissez sur le terrain vous aussi vous êtes confrontés à un certain nombre de réalités dans vos lieux de travail et en prise avec des institutions donc c'est le moment de vos questions à l'un ou à l'autre et on espère maintenant engager ce moment de dialogue donc même discipline je dirais que celle qu'a rappelé Michel Billet il y a des questions de la salle il y a peut-être moyen également de nous envoyer des questions via le SMS on a une question ici devant et puis il y en a une deuxième que j'ai perdue mais une dame en haut voilà avec le pull rouge oui bonjour Dominique Rollin délégué défenseur des droits une remarque et un rappel ma remarque elle porte sur la question suivante on parle beaucoup de trans-institutionnalisation pour dépasser nos clivages depuis hier matin et à cette table ronde aussi je ne vois pas la RS pardon mais je veux dire la question du handicap sauf erreur de ma part c'est du financement qui vient de la sécurité sociale et de la CNSA on ne va pas à la RS alors je ne sais pas où ils n'ont pas été invités où ils n'ont pas voulu venir il y a une explication parce que du coup c'est un manque mais alors que tous les intervenants en tout cas beaucoup d'entre eux font remarquer qu'il y a quand même des coopérations avec les ARS donc ça pour moi c'est un manque la deuxième suggestion j'ai fait une intervention hier matin mais je n'ai pas eu le temps ou je l'ai oublié d'ailleurs parce qu'on m'a demandé de presser ma conclusion rassurez-vous je ne vais pas relire parce que je n'ai pas terminé simplement je rappelle que des fois parfois il y a des solutions qui me paraissent assez simples aussi par rapport aux droits des enfants et notamment des droits des enfants qui sont à la fois pardon qui font à la fois l'objet de protection de mesures en enfance en danger et à la fois de notifications MDPH pour handicap et on sait très bien que ces notifications entre Ludovic Maréchal l'a rappelé l'AMDPH ouvre des droits mais ne les exécute pas voilà entre la notification et l'exécution il y a des délais de latence incroyables le conseil économique social et de l'environnement a fait une suggestion qui est de rendre les enfants qui ont bénéficiaires d'une mesure de protection de l'enfance prioritaire sur les mesures d'exécution pour des orientations en CESAD ou en IME ce n'est pas le cas aujourd'hui en tout cas elle ne me semble pas parce qu'une tentation que j'ai vécue moi professionnellement lorsque j'étais aux affaires c'était de considérer que puisque les enfants étaient pris en charge dans l'aide sociale à l'enfance et qu'ils étaient une notification en MDPH ils pouvaient un peu attendre un peu plus que les autres alors on en parlait ce matin en off apparemment Andrien Taquet dirait que cette suggestion ce n'est pas possible c'est sûr quand on ne veut pas on ne peut pas et bien moi je pense que les enfants à double peine ce serait des enfants à double droit merci beaucoup vu que c'était alors ok une réaction monsieur Maréchal et du coup madame au dessus après oui pour rejoindre Dominique Rollin dans le cadre de la contractualisation notre dernière proposition qui date d'il y a quelques jours puisque des crédits supplémentaires ça a été de proposer effectivement et je rejoins complètement la proposition de Dominique Rollin de proposer de sacraliser des places en cessade pour les enfants relevant du champ de la prévention de la prévention protection de l'enfance et je dis bien prévention protection de l'enfance parce qu'il faut aussi que ça soit en amont du placement notamment en AEMO merci il y avait donc madame là-haut bonjour donc je voulais juste apporter un petit correctif dans le sens où UNMDPH est représenté au sein de ce collectif puisque nous sommes quatre de l'AMDPH de Moselle un médecin une assistante sociale une enseignante spécialisée et moi qui suis conseillère technique donc voilà je ne sais pas s'il y a d'autres collègues des autres départements mais en tout cas on est là merci à vous d'être là donc juste quelques éléments sur la question de la réponse accompagnée pour tous et donc l'axe 1 qui a vocation à proposer de mettre en place un groupe opérationnel de synthèse dans les cas les plus complexes je rejoins monsieur Malé-Réchal quand il dit que parfois quand le travail en amont n'a pas été fait il peut s'avérer inutile et faire perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens beaucoup de gens beaucoup de professionnels par contre ce qu'on constate c'est donc le rôle de l'AMDPH en tant que grand assemblier ou d'assemblier et de levier pour obtenir peut-être là des dérogations là des doubles notifications auprès des organismes de titels avec lesquels on travaille à savoir les ARS et donc ça demande un travail en amont sur le territoire et du coup je rejoins le propos qui est tenu partout c'est à dire que toute l'élaboration sur le territoire et la co-construction de projets est extrêmement important et les liens avec les institutionnels dont l'AMDPH qui est la seule à pouvoir préconiser et notifier l'est aussi mais dans un deuxième temps donc je voulais apporter ces éléments et on se rend compte que quand cette culture elle commence à se prendre il y a des solutions qui peuvent être envisagées des réponses plurielles qui sont envisagées et qui peuvent s'avérer opérationnelles pour ceux pour qui on travaille tous les enfants en situation de handicap et ou portés par la protection de l'enfance ça c'est le deuxième élément et donc le troisième élément que je voulais aborder c'est la question effectivement du lien entre l'aide sociale à l'enfance et l'AMDPH de Moselle puisque on parle de la Moselle c'est effectivement le fait que l'aide sociale à l'enfance et le département associent quand même pleinement l'AMDPH dans toutes ses instances les comités de pilotage du schéma les instances d'élaboration et de mise en oeuvre des nouveaux projets donc c'est pas il y a de la marge de progrès certes mais on ne peut pas dire qu'on travaille entièrement si haut voilà et avec l'éducation nationale je voulais apporter aussi un élément pas plus tard qu'hier on était avec eux et là aussi on essaye de travailler tous le mieux possible avec les moyens et les contraintes que chacun a dans son corps de métier je me permets juste pardon je vous coupe la parole 30 secondes oui vous évoquez les groupes opérationnels de synthèse on sait combien ça peut être frustrant par moments dans le schéma nous départemental territorialisé on fait des EPE territorialisés où effectivement on met tous les partenaires autour de la table notamment c'est le sanitaire etc pour essayer déjà de co-construire et de résoudre tout ce qu'on peut résoudre de travailler aussi en prévention à toute fin utile la déclinaison du sigle PE s'il vous plaît pour éviter les langages obscurs c'est les équipes pluridisciplinaires d'évaluation des besoins des jeunes merci alors face face à tous ces constats et face à ces solutions avancées il faut des professionnels pour les mettre en oeuvre mais peu de personnes veulent en être que comptez-vous mettre en place pour pallier à la crise des vocations y compris en termes de formation alors c'est une excellente question et au coeur des enjeux sur l'ensemble des champs du social aujourd'hui parce que si on prend par exemple la polyvalence en ce qui concerne l'action sociale parlez bien dans le micro s'il vous plaît la polyvalence les assidants de services sociaux pas de secteur parce qu'on est des sectorisés c'est 20% sur Metzorne par exemple sur le territoire de Metz 20% de postes manquants ouverts non pourvus donc la crise aujourd'hui elle est majeure sur l'ensemble du champ nous et ça répond à ce qui a été évoqué cette question on a proposé avec le milieu associatif de créer un institut de formation permanent en protection de l'enfance et donc depuis 15 mois on s'est mis au travail en s'appuyant sur le CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale qui est notre organe de formation collecteur mais qui produit de la formation pour la fonction publique territoriale on s'est mis au travail on a réuni l'ensemble des acteurs qu'on a et monsieur Marmont était avec nous dans cette réunion de travail initiale et on a repéré 28 compétences dites socles pour nous exercer le métier ou les métiers pardon de la prévention protection de l'enfance et qu'on a estimé ensemble priorité plus expertise plus et à partir de ces 28 compétences socles on va aujourd'hui mettre en place une ingénierie donc il y a un bureau de l'institut de formation permanente en protection de l'enfance en Moselle dont le département est à l'initiative mais qui est co-partagé avec l'ensemble du milieu associatif habilité avec les magistrats qu'on a invité à cette IFPE et on va développer et la recherche des formations innovantes et des formations classiques par exemple les liens d'attachement ont fait partie des 28 compétences socles on parle beaucoup de ces besoins psycho-affectifs et le premier méta-besoin de sécurité comme l'évoque le rapport Martin Blachy donc c'est une tentative pour essayer de répondre à ça et je crois aussi qu'il faudra aller très vite le plus tôt possible aller parler dans les écoles des métiers de l'action sociale au sens large de la prévention protection de l'enfance en termes positifs parce que nous avons été malheureusement trop abîmés par des émissions de télévisée qui étaient parti pris et injustes qui décrivaient injustement le travail que fournissent les acteurs de ce champ au quotidien merci monsieur maréchal madame Bigot je crois que vous vouliez réagir également oui je voulais rappeler précisément la place de la fédération concernant les leviers auprès des pouvoirs publics alors actuellement est en cours de discussion et vous le savez vraisemblablement une loi sur la protection de l'enfance qui au départ se veut surtout de modifier la gouvernance de la protection de l'enfance s'agissant au niveau national d'un certain nombre d'organismes qui se chevauchent peut-être mais Adrien Taquet peut-être qu'il en a dit un mot dans son allocution Adrien Taquet avait aussi la volonté de faire évoluer le métier des assistants familiaux donc cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale a beaucoup progressé sur le statut des assistants familiaux effectivement et est actuellement au Sénat alors notre demande très forte de la fédération et je l'ai dit dans toutes mes auditions c'est qu'il ne faut pas se contenter des assistants familiaux mais il faut revoir et revaloriser toute la question des métiers du social et en particulier de la protection de l'enfance et je voudrais dire qu'il y a un autre lieu où on est actuellement en train d'y travailler fortement c'est le conseil national de protection de l'enfance où il y a d'ailleurs une journée qui est organisée au cours du mois d'octobre à l'école de la PJJ d'ailleurs à Roubaix pour justement vraiment mixer les publics où on est amené là aussi à déposer des propositions auprès du gouvernement sur les métiers du social et en particulier de la protection de l'enfance puisque c'est ce qui concerne bien entendu essentiellement la CNAP donc je voulais vous informer de ça et vous dire que je crois que si vous avez eu le sentiment justifié d'avoir été les oubliés pendant la période du Covid j'espère aujourd'hui que les choses vont pouvoir se rattraper mais vraiment on essaye d'y participer autant qu'on le peut en tout cas au niveau de ma fédération hélas hélas trois fois hélas dans la continuité de ce que vous venez d'évoquer madame Bigot vous avez peut-être vu passer ce matin une publication de Nexem donc le syndicat employeur qui est largement représenté dans le secteur déplorant que le PLFSS 2022 malgré la mission la Forcade ne tienne absolument pas compte d'une revalorisation dans les métiers du secteur médico-social on vous souhaite davantage de bonheur du côté de la protection de l'enfance côté médico-sos c'est malheureusement mal engagé on ne peut que partager les constats une autre question quels étayages et quelles coordonnations existent pour les tout-petits en situation de handicap et accompagnés en AEMO je vous en prie j'aimerais j'aimerais apporter des éléments de réponse on a plusieurs rapports en 2019 sur Pensée Petit sur le rapport des mille jours qui pose enfin le rapport des mille jours il y a un institut des mille jours qui va ouvrir prochainement vous me disiez il y a des projets sur les territoires de Maisons des mille jours et dans l'aube notamment j'ai appris ça avant-hier voilà donc il y a des projets et des nouveaux acteurs aussi qui vont pouvoir être mobilisés et qui pourront apporter de la ressource ce que le rapport des mille jours et ce que le rapport Pensée Petit ont induit c'est de reconnaître aussi dans les structures de la protection de l'enfance l'expertise des éducateurs de jeunes enfants et d'ouvrir cette compétence-là dans les services de la protection de l'enfance pour avoir fait les deux formations je suis ravie moi que les EGE puissent ouvrir la porte et rentrer dans les services d'AEMO et dans les services de protection de l'enfance et c'est vraiment pour avoir été en STEMO j'ai été on m'a confié des MJ sur des petites 5 ans alors que j'étais éduc-PJJ mais parce que j'avais cette qualification là aussi et il faut ouvrir des portes il faut créer des ponts aussi entre les compétences et entre les professionnels pour étayer tout ça ok merci encore une question SMS oui on va peut-être est-ce que quelqu'un dans la salle veut s'exprimer sinon je tout devant il y a une question je crois je regarde ailleurs a priori c'est le seul bras levé alors on a ah si il y a une question là-haut et puis on vous amène le micro tout de suite après oui je voulais juste rajouter que vous avez déploré l'absence des ARS et je trouve qu'on pourrait aussi déploré l'absence des fédérations d'employeurs et concernant le secteur privé de l'AEMO du syndicat employeur Nexem parce que vous avez dit ce qui manque c'est les moyens et quand on vient d'être valorisé de 2 centimes du point après 1 centime je crois la dernière fois et qu'on a perdu 25% de pouvoir d'achat en 20 ans et à un moment donné il ne faut pas s'étonner de la crise des vocations On ne peut que souscrire à vos constats malheureusement Monsieur je vais juste puisque les départements effectivement financent la protection de l'enfance donc contribuent au financement de chaque poste et la Moselle on est très présent dans les travaux aujourd'hui mis en oeuvre par Adrien Taquet pour préparer cette loi il y a des enjeux qui sont évoqués sont évoqués aussi actuellement le fait de déterminer dans la loi future loi une norme sur les taux d'encadrement dans les établissements de protection de l'enfance ce que nous on dit il faut être très clair c'est qu'on est d'accord on est d'accord mais ce que Madame Kutz notre vice-présidente a dit hier en introduction il faut l'entendre là aussi ce que les départements aujourd'hui n'ont plus les marges de manœuvre pour permettre les augmentations de salaire que vous évoquez qui sont sans doute légitimes et que quand l'état et c'est notre crainte on le dit aussi demain va peut-être nous dire vous devez garantir ceci vous devez garantir cela ce qui sera la loi et ce qui sera normal si en même temps le même état nous dit mais vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 1,2% d'augmentation de votre budget par rapport à l'année précédente comment pouvons-nous faire et c'est pour ça que nous avons fait deux propositions elle a évoqué une hier c'était effectivement celle qu'elle a fait mercredi dernier de pouvoir nous autoriser de lever un impôt spécifique sur la protection de l'enfance qui nous permettrait d'être proactif sur cette dimension là il y a deux ans on avait proposé d'exclure les dépenses de protection de l'enfance du pacte de stabilité de l'état je voulais préciser ces éléments merci à vous d'apporter ces précisions techniques importantes mais sur un message convergent soulignons-le il y avait donc une question devant qui a le micro très bien oui je ne sais pas si c'est vraiment une question mais en tout cas un partage un peu de point de vue notamment vis-à-vis du rapport des mi-premiers jours dont vous parlez de cette importance au niveau de l'accompagnement de ces enfants et des familles parce que c'est souvent un choc de savoir un questionnement autour des handicaps de leurs enfants ou autre et je travaille beaucoup de professionnels qui sont dans les CAMS qui sont normalement quand même les lieux centraux où il y a ces puris professionnels pour réfléchir on fait des bilans précoces et on les prend en charge il y a une telle saturation dans ces dispositifs qui fait qu'ils ont les listes d'attente déjà on va dire de deux ans en moyenne quand on observe les premiers symptômes mais surtout tous les professionnels me disent leur lassitude où en fait ils sont autour ils vont poser un bilan un diagnostic après six mois avec un psychomotrice et un psychologue un éducateur et après ils n'ont plus les moyens pour pouvoir accompagner ces familles et il y a un gros fossé qui existe entre ceux les parents qui vont avoir des ressources et qui savent qu'ils vont avoir besoin de ce type de prise en charge et vont prendre plein d'intervenants libéraux pour accompagner leurs enfants et tous les autres qui à ce moment là sont sans solution parce qu'en interne il va falloir continuer à faire du dépistage et faire du dépistage mais il y a un diagnostic et comment on accompagne ces enfants et ça épuise vraiment ces professionnels autour de ça je sais pas si il y a une réponse moi j'en ai enfin j'aurais pas de réponse mais peut-être une réaction de demain malheureusement je pourrais pas être au colloque avec vous parce que je travaille avec les quatre camps de Champagne-Ardenne demain matin et l'après-midi on réunit le camp de la Marne avec l'ensemble des partenaires ASE, ARS, MDPH, CESAD, IME, Éducation Nationale j'espère oublier personne mais enfin bon voilà pour évoquer avec vous le problème d'étranglement réel que vous venez d'évoquer et qui finalement enfin ce que vous montrez c'est surtout que l'ensemble des acteurs est pris par les questions que vous vous posez d'absence de réponse confrontée à une insuffisance des moyens et malgré tout d'essayer d'initier des dynamiques pour une réponse qui sera insuffisante mais qui sera malgré tout un petit quelque chose voilà la seule réaction qu'on pourra porter faute de mieux malheureusement Comme l'heure a tourné je vous propose une dernière question l'inclusion scolaire d'enfants en situation de handicap dans un milieu ordinaire inadapté engendre souvent un mal-être chez les enfants en situation de handicap finalement l'inclusion est-elle la juste solution Je pense qu'on est dans un projet sociétal et je crois que si on ne démarre pas l'inclusion à travers la scolarisation des élèves et permettre cette accessibilité scolaire et leur permettre de grandir et de s'épanouir ensemble pour construire une société accessible, juste et solidaire je pense qu'on y arrive c'est la porte d'entrée comme je vous le disais tout à l'heure on est dans un processus d'évolution tout n'est pas parfait je crois qu'on se le partage aujourd'hui mais la volonté des acteurs engagés elle est là et il faut qu'on poursuive ce développement voilà Pour compléter ce que vous dites peut-être souligner dans nos départements respectifs l'existence d'équipes mobiles d'appui à la scolarisation qui sont des équipes médicaux sociaux et qui sont construites avec l'éducation nationale qui interviennent depuis maintenant plus de deux ans au sein des écoles auprès de la communauté éducative donc effectivement les enseignants mais pas que tout l'environnement scolaire et qui visent à travailler des adaptations spécifiques depuis les situations mais pour répondre à la question effectivement de l'inclusion je pense que la question de l'inclusion c'est la question du droit à la scolarisation qui est derrière c'est pas je dirais uniquement l'espace école comme il est pensé c'est de quelle manière on affirme des espaces qui peuvent être différenciés mais pour autant qui ont je dirais une vertu qui est celle de rassembler les enfants des adaptations scolaires qui soient effectivement construites donc l'espace école est intéressant mais l'inclusion ce n'est pas que penser la classe c'est penser au sein de l'école la scolarisation de tous les enfants et sur ce point là il y a un projet que je me permets de citer très rapidement Meurthe et Moselle on a un projet actuellement de création d'une cité scolaire inclusive avec le département un collège la région un lycée dans laquelle on réfléchit à faire disparaître les murs historiques d'un IME pour qu'ils puissent coexister dans une fonction ressource au sein même d'un collège et d'un lycée de manière à pouvoir construire des adaptations qui soient très spécifiques mais dans un vivre ensemble qui soit affirmé et porté bien merci je crois que malheureusement l'organisation de la journée et l'impératif lié au déjeuner nous déterminent à mettre fin à cette table ronde maintenant je remercie encore une fois l'ensemble des personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde je remercie aussi l'ensemble des personnes qui ont posé des questions et qui ont contribué au débat Thibaut peut-être un mot encore ouais deux mots d'abord applaudissez chaleureusement nos invités s'il vous plaît parce que l'exercice n'était pas simple et ils l'ont remonté avec brio et le mot de conclusion les difficultés sont innombrables mais les dynamiques on essaye de préserver le sens avec ça vous y contribuez voilà préservons le sens c'est malheureusement le levier qui reste pour nous accrocher à tout ça c'est malheureusement